J'ai entendu des camarades qui sont vraiment tristes que ça doit se terminer. Mais il faut que ça se termine ici. Pour que tout le monde puisse aller là-bas. Pour soulever le drapeau rouge haut. Parce qu'on ne croit pas au socialisme dans un seul pays. Parce qu'en ce moment, ça a l'air du socialisme dans une seule pièce. Mais il faut répandre cette énergie qui se trouve dans cette pièce à l'échelle internationale. Parce que franchement, il y a un sentiment vraiment différent à l'extérieur d'ici. Tout particulièrement au niveau de la gauche. Où c'est la misère et le cynisme qui règnent. Et ils pensent qu'on est les gens les plus bizarres que ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que vous êtes tant heureux? Pourquoi est-ce que vous êtes tant confiants? À cause du marxisme. J'ai de la misère à m'imaginer qu'est-ce que la vie pourrait être sans une idéologie marxiste. Est-ce que je serais misérable, moi aussi? Parce que comme Lénine le disait, le capitalisme, c'est une horreur sans fin. Il y a une logique à la misère. Quand il n'y a aucune réponse à cette misère. Et c'est juste une chose après l'autre, après l'autre. Et des fois, ça éreinte tous les gens à qui on parle. Et même ça tire des camarades vers le bas, parce que c'est l'environnement dans lequel on évolue. Mais il faut se souvenir des idées fantastiques qu'on a apprises cette fin de semaine. Et l'unité qu'on a construit ici. Une unité de principe qu'on a construit ici. Pas l'unité sans principe qui détruit la gauche. Mais une unité de principe. Et on construit encore plus d'unité de principe. Avec les travailleurs et la jeunesse révolutionnaire à travers tout le pays. Et à l'international avec la tendance marxiste internationale. Il faut prendre ça. Et qu'est-ce qui nous permet de durer à travers les temps durs. On va tous revenir à nos heures de travail, à nos branches. Et ce n'est pas une ligne droite vers la victoire. Il va y avoir des moments difficiles. Il va y avoir des moments où on va être fâché. Il va y avoir des moments où on va même être démoralisé. Comment est-ce qu'on va faire pour surmonter ces moments ? Les idées du marxisme. C'est comme ça que tous les grands marxistes ont passé à travers les moments durs. On est passé à travers les années 90. Après la tombée du stalinisme. Personne n'était intéressé. Il n'y a quasiment rien qui s'est passé dans les années 90. À part Ted et Alan qui ont écrit leurs livres. Raison et Révolte, Bolshevism. L'histoire du trotskisme britannique. Un tas de livres qui se trouvent en vente présentement. Ces livres-là, c'est ce qui nous garde fort dans les moments durs. En fait, Ted dans les années 50. En plein milieu du plus long période de croissance du capitalisme. Quand tout le monde abandonnait le mouvement. En 1960, Ted Grant écrivait, est-ce qu'il va y avoir une crise ? Après une décennie de boom. Et la récession ne va même pas venir jusqu'à 1974 avant que la récession arrive. Quatorze ans après. Est-ce que vous auriez été capable de garder la tête haute pendant quatorze ans ? En sachant que la théorie marxiste vous prouverait raison. Et que vous serez prêt aux luttes à venir. Parce qu'il y a des luttes massives qui s'en viennent, camarades. Donc, j'aimerais appeler à tout le monde d'apprendre la théorie. Vraiment embrasser la théorie. Embrasser les idées. Embrasser les idées. Discutez-en de façon passionnée avec vos camarades. Ce n'est pas une histoire ennuyante. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé à des Russes morts il y a des centaines d'années. Ce sont des leçons pour nos luttes aujourd'hui. C'est une histoire vivante. On a montré ça cette fin de semaine. La richesse de la théorie est infinie. Et donc, il faut cette passion pour les idées. Et ça va vous donner les réponses dans les bons moments et les mauvais moments. Et on peut construire cette organisation révolutionnaire de cadre. Ce parti révolutionnaire bolchevique-léniniste. Qui nous permet de surmonter tous les doutes, le scepticisme et le cynisme. Qui nous permet de couper court à tout ce doutes, le doumeurisme. En fait, ça m'émovoit tout ça. C'est notre compétiteur principal dans le mouvement. Ce n'est pas le stalinisme ou telle ou telle organisation. C'est la liquidation et la démoralisation. Et nous, on lutte contre ça. Et ça me fait penser à quelque chose que Trotsky a dit quand il a fondé la 4e Internationale. Il n'y a rien d'autant inspirant que les mots de Trotsky. Et je vais vous lire ce qu'il disait à l'époque. Notre parti nous prend chacun de nous comme un tout. Il nous donne tout entier. Mais en retour, il nous donne à tous une joie. Une conscience que l'on participe tous à la construction d'un meilleur futur. Un individu que nous portons sur nos épaules une partie de notre futur. Du destin de l'humanité, pardon. Et que notre vie ne va pas avoir été vécue en vain. Ce sont nos mots de watchwords, camarades. Pardon? C'est notre bannière. C'est notre bannière, camarades. C'est la saveur de l'anglais britannique. Ça, c'est les mots qui nous gardent debout. C'est notre mission. De changer le monde. Et ça commence ici, camarades. Ça commence ici, camarades. Cette rencontre historique. C'est maintenant de l'histoire. Ça, c'est maintenant un « Ah, je me souviens » dans le temps. Pour les futurs camarades, les futurs camarades qui s'en viennent. Vous pourrez leur dire « Ah, j'étais là quand on était seulement 450. » Parce qu'on a pris ces idées-là et on les a mises en pratique dans le mouvement. Et on a rejoint la jeunesse révolutionnaire. Et on les a éduquées dans le marxisme. Et on les a tournées vers la classe ouvrière. Parce que le capitalisme est un système dégoûtant de crise. qui force les travailleurs à bouger et à combattre. De la démoralisation et du cynisme qu'on trouve présentement. Des centaines de milliers, des millions vont se rendre dans les rues. Dans les années qui vont venir. Est-ce qu'on va leur faire face avec 500 personnes? Ou est-ce qu'on va faire face à ce mouvement de masse avec des milliers? Avec 5 000 membres. 10 000 ou plus. Ça, ça dépend de nous, camarades. Ça dépend de ce qu'on fait maintenant, camarades. Alors tout le monde, levez-vous. Et on va chanter l'international. C'est un échange. C'est un échange. C'est un échange. Et on va chanter l'international. 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 C'est un échange. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.